tiers livre atelier d'écriture été 2016 c'est le neuf fin avant-dernier de cette série mais de toute façon on en fera d'autres ensuite c'est vraiment créer une architecture permanente de propositions d'écriture que ce soit pour travailler tout seul ou faire travailler les classes ou qui vous voulez c'est pas toujours facile de sauter d'une idée à l'autre quand on est comme ça dans un cycle les idées on peut les avoir par soi même pour des questions de technique de narration tout ça en même temps c'est surtout alimenté par ce qui est en train de se passer sur l'exercice en cours l'évolution progressive de ceux qui participent et une espèce de masse de corpus comme ça qu'on pousse vers l'avant et c'est elle qui détermine finalement son nouveau saut vers l'avant en l'occurrence ce qui me tarabustel tous ces jours en attendant de savoir ce qu'on allait construire pour cette séance c'était justement en quoi ce qui sédimente comme ça par vos envois dans ses contributions fabrique en soi même un nouveau corps un corps littéraire un ensemble qui a ses propres lois sa propre vie qui se qui interagit comme ça d'un texte à l'autre des choses qui se ressemblent des choses qui qui prennent écart et comment on pouvait arriver là en fin de cycle à donner l'élan pour que ce soit ça qu'on mette en avant et c'est là que m'est venue cette cette idée si on veut le faire radicalement et bien on a quand même une base elle a toutes ces séances d'écriture depuis deux mois plus de 1500 visites à chaque fois on a eu toujours entre 30 et 50 contributions moi même j'en reviens pas de cette solidité de cette teneur elle continue de m'arriver je mets en ligne comme je peux à mesure sur les anciennes propositions la nouvelle et se dire à quel moment on pouvait se dire que le thème de cette proposition là ce serait de faire un livre mais un vrai livre un livre imprimé à nous tous sur la base de ce que je vais vous proposer l'idée le thème la consigne ce sera composé à 40 ou 50 voix attention on va se donner 10 jours 15 jours maximum on va bien être obligé de se donner une limite temporelle mais ce que vous allez élaborer comme ça par vos envois qui vont se mettre en ligne sous le site que ce soit immédiatement après on est mettons par exemple le 29 septembre on bloque et bien le 10 octobre ça existera sous forme de livres que vous pourrez évidemment vous approprier ça vous irait comme idée alors après quel livre et pour faire quoi là j'ai ça ça a mis plusieurs jours à décanter j'ai toujours un vague souvenir de ce qui s'était passé l'été dernier c'est bon j'avais proposé de travailler sur le fantastique de cheminer comme ça vers le fantastique et j'étais parti au contraire sur quelque chose de très très réel j'avais proposé de prendre un lieu que vous connaissiez une maison et d'en faire une maison vide quelque chose moi qui me hante souvent c'est dans ce que breton dénonçait chez balzac quand il disait il nous envoie ses cartes postales mais moi ces espèces d'ouverture magique comme ça de balzac où le narrateur se déplace comme ça dans un lieu vide penser à l'ouverture de béatrix à celle du cabinet des antiques penser à la double maison comme ça qu'il ya dans honorine livre que je mets comme ça très très haut de balzac on est dans quelque chose qui ne vise pas le fantastique enfin pas dans ces histoires là et en même temps c'est ce décalage du réel fait parce que la maison est vide qui produit cette tension littéraire qui nous met en amont comme ça à distance du réel qui devient représentation à distance et ça avait été une des choses toujours en ligne une des choses les plus belles qu'on a fait l'an dernier pourquoi ne pas revenir à ça mais revenir évidemment avec un basculement deuxième élément je vous donne ma cuisine puis finalement c'est plus le puzzle de cette cuisine qui va servir de déclencheur j'espère c'était magnifique aussi ce qui s'est passé avec cette proposition que j'ai faite à partir de la voix sombre c'était la numéro 7 de ryoko sekiguchi le fait de travailler à partir d'un écrivain contemporain présent sur facebook qui peut réagir comme ryoko l'a fait à nos textes et donc la victime sera christian garçon et c'est bien parce que c'est un copain pas besoin d'être poulie avec lui on peut se faire ça à bras le corps l'inviter dans notre danse alors le vol qu'on va commettre à l'égard de christian garçon sera celui d'un titre entrer dans des maisons inconnues inconnus le livre de christian est paru ce printemps dans une maison d'édition qui s'appelle finitude 2015 oui c'est juste il y a moins d'un an il y a dans ce livre 2,4,6,8,10,12,14,16,18 il y a exactement 20 textes c'est 20 textes donc chaque fois sont vous voyez très bref deux quatre cinq six pages mais chaque fois sont une incursion à distance dans un réel que christian garçon ne peut pas rejoindre ni atteindre sinon par l'écriture vous croyez que c'est un gars à se démonté si facilement prenez chez Verdier Yénissaï descendre un fleuve pardon le fleuve Yénissaï de Krasnoyarsk jusqu'à son embouchure dans l'Arctique et il le fait ce type là vous savez qu'il il se dit pas écrivain voyageur il se dit voyageur écrivain et c'est pas d'aujourd'hui dans la littérature qu'on a des gabarits dans ce monde là et dans ce dans ce travail de voyage évidemment on frôle tous ces camps stalinien le livre de Christian rejoint toute une actualité il passe par comme ça toutes ces descriptions on vient de paraître chez un culte par exemple vous savez le Yann Sinclair qui avait fait London Orbital tout un autre voyage comme ça sur une ligne de métro le long de Londres le réel propose lui-même comme ça c'est une espèce de cave du fantastique du conte du récit et c'est cette espèce de mouvement comme ça par quoi on sépare ce récit du réel qui va l'aspirer et nous le rendre comme ça signifiant tremblant qui va nous le rendre une poésie qu'est-ce qui se passe dans Christian Garcin entrer dans des maisons inconnues c'est quoi le titre des chapitres un amour de Stendhal un lice pour Émilie Conrad avant le départ les fantômes de Ségalène le cabinet de Kafka Apollinaire en chemise dans les limbes avec Pessoa les mouettes de Carlos Williams l'écureuil de Bernanos au cabaret avec Hemingway etc etc Garcin entre dans sa bibliothèque mais il y entre par une drôle de façon il fait un saut temporel qui l'amène par exemple dans croiser Franz Kafka et savoir le narrateur et celui qui l'accompagne qu'est-ce qui fait que Kafka leur semble avoir maigri depuis la dernière fois et en même temps qu'on n'ose pas lui demander qu'on n'ose pas lui dire comme ça et ça va être juste cette rencontre dans la rue avec Kafka qui va rire en leur parlant de sa chambre et de l'être au père qui vient d'écrire toute une nuit je vais vous lire juste un tout petit bout d'Apollinaire je me suis permis désolé Christian mais tant mieux Apollinaire en chemise vous le trouverez dans les petites fiches avec les extraits 18 juin 2013 c'était hier soir chez lui au 202 du boulevard Saint-Germain Apollinaire avait préparé du riz au parmesan et au safran tandis que Marie-Laurencin installait le couvert sous l'œil tiède et satisfait de pipe leur petite chatte blanche et noire en ce qui me concerne j'ai horreur du safran mais j'avais été séduit je crois par la saine familiarité d'Apollinaire etc etc Apollinaire on va le voir faire la vaisselle on aura la conversation on aura les objets sur le buffet on aura les tensions entre Apollinaire et Marie-Laurencin Garcin prend un espèce de fragment comme ça de vie intime de vie privée qui évoque à peine comme ça la coquille de l'œuvre des livres mais qui va l'exacerber la faire résonner comme ça juste sur cette petite scène ce fragment donc le titre de Christian entrer dans des maisons inconnues qu'est-ce que vous pouvez trouver de mieux mais il nous laisse la place puisque lui il nous parle des gens il nous parle de sauts temporels et nous on va lui emprunter son titre mais on va faire le contraire on va se prendre vraiment des maisons dans lesquelles dans le temps présent il nous est impossible d'entrer et j'aimerais bien qu'on garde cette idée du temps présent évidemment on peut rentrer je peux rentrer dans cette même pièce où je suis qui a été construite il y a 25 ans et visiter cette maison alors même que il n'y avait rien encore dedans on peut faire ces sauts temporels mais j'aimerais qu'on travaille sur l'idée comme ça de ces endroits dans le réel qui ne nous sont pas accessibles chaque jour là pendant une heure il faut que j'arrive à l'intermarché faire des courses il y a un rond-point on passe sur une espèce de zone à quatre voies il y a une maison des années 70 que j'ai toujours vu fermée depuis au moins 4 ou 5 ans que la rue était transformée en quatre voies elle n'est pas encore démolie ben je peux entrer là alors évidemment là il s'agit d'une maison vide et à l'abandon c'est pas forcément pas forcément ça faites la recension là autour de vous de quels sont les lieux comme ça géographiquement qui ne vous sont pas accessibles et que vous pourriez investir comme ça par l'écriture alors comment elle va faire l'écriture c'est ça pour moi qui serait l'enjeu on va être obligé de procéder par l'imaginaire puisqu'on n'a pas de documentation et c'est important cette question de la documentation possible dans l'écriture ben là on en est privé justement parce qu'il s'agit de lieux par définition privés donc il va falloir tout reconstituer par l'imaginaire par le mental par la déambulation par l'avancée comme ça et en même temps rester plausible c'est à dire qu'on va travailler dans l'écriture de comment reconstruire une réalité pour laquelle on n'a aucun élément concret de vérification sinon l'intuition de ce qui peut être juste ou plausible et ou en même temps qui est la projection dans ce réel évidemment de nos intuitions de ce qu'on de ce qui nous pousse soi-même ou notre désir ou notre explication à la placer dans cet endroit-là et que le réel évidemment se défait fuit s'oppose etc. Voilà pourquoi je vous propose de reprendre textuellement le titre de Christian Garcin entrer dans des maisons inconnues et en même temps d'en renverser le propos c'est à dire que nous ce sera pas des gens ce sera pas la bibliothèque ce sera pas entrer chez les gens célèbres ou je sais pas de toute façon est-ce que Apollinaire Kafka Paul Celan etc. qui viennent dans ce livre viennent à partir d'une réputation comme ça probablement pas ils viennent à partir de cette fraternité de la table à écrire et c'est ce qui rend très touchant très vibrant ce petit livre de Christian mais donc on renverse le propos temporellement ça se joue dans le présent ça se joue uniquement dans la géographie urbaine ou rural et ça se joue dans le statut de reconstruction du réel qui va concerner les lieux les choses et pas forcément ce que lui construit par la rencontre avec des gens alors maintenant les outils avant d'arriver à ce qui sera l'outil principal le livre sur lequel je gamberge et que à quoi ça me sert moi de venir faire le clown comme ça sinon d'avancer dans ma propre recherche concernant atelier d'écriture proposition d'écriture accompagnement pour soit travailler l'écriture et une façon d'approcher les livres qui répondent pour moi ou s'opposent des fois on me le reproche assez crûment l'enseignement traditionnel des lettres qui est pour moi cette image que j'utilise souvent autrefois dans les conservatoires les gamins faisaient deux ans de solfège après ils faisaient deux ans de flûte à bec alors après on leur disait alors tu choisis ton instrument maintenant les facs de lettres ont encore beaucoup trop ce réflexe là par une espèce de sanctification mise sur socle comme ça de l'oeuvre et de l'auteur alors on appelle ça recherche on appelle ça science et tout ça ben non pour moi ce qui détermine c'est la pratique non j'avais déjà lu en anglais mais en anglais c'était un peu difficile pour pas grand chose c'est l'éloge du carburateur ben quelque part de Crawford il y a Contact aussi le deuxième livre bon important ce mec là il nous coince mais quelque part ouvrir le carburateur de la littérature comment ça peut se faire sinon par la pratique sinon par l'écriture comprendre un livre c'est avec les mains ben nous c'est ce qu'on fait ici faire en vidéo que ce soit accessible comme ça partout que ce soit une trace comme ça permanente on n'est pas en train de perdre du temps non je pense que j'utilise environ une cinquantaine une soixantaine de propositions d'écriture que je recombine que je réaménage qu'on fait des cycles comme ça on les revisite autrement c'est ce qu'on fait nous ici ensemble aussi et puis de temps en temps tous les ans il s'en ajoute deux ou trois peut-être un peu plus maintenant que j'ai un vrai labo à cette école de Sergie à laquelle je suis attaché Roberto Bolaño en vert Bolaño c'était ce type à le même âge que moi il est né en 53 simplement il y a longtemps qu'il est mort le pauvre il vient d'arriver en Espagne justement les années où moi aussi je commençais d'écrire en vue de publier toute fin des années 70 il est gardien de camping à ce moment-là travaille de nuit et il écrit le jour avec du café et dans ce truc-là cette prise d'écriture qui sera publiée seulement 20 ans plus tard 93 ça s'appelle en vert il y a 40 ou 50 chapitres 54 56 chapitres c'est fini par un peu ce scriptum pas dans l'escalier 24 nous nous approchons doucement ce qui s'appelle dans sa mémoire passé immédiat émeublé de matelas à peine effleurés de lumière des matelas gris aux rayons rouges et bleus dans quelque chose qui ressemble à un couloir ou une salle d'attente exagérément étroite de toute façon la mémoire est arrêtée sur passé immédiat comme un type sans visage sur la chaise du dentiste il y a des maisons et des avenues qui descendent vers la mer des fenêtres sales des ombres sur les paliers nous entendons quelqu'un qui dit il y a longtemps ça a été midi la lumière rebondit contre le centre de passé immédiat quelque chose qui n'est pas un écran et qui n'essaye pas de suggérer des images la mémoire dicte avec lenteur des phrases sans son nous supposons que tout cela a été fait pour ne pas déconcerter une couche de peinture blanche recouvre la pellicule du sol fuir ensemble se transforma il y a longtemps en vivre ensemble et ainsi la fidélité du mouvement resta suspendue l'éclat du passé immédiat il y a vraiment des ombres sur les paliers il y eut vraiment un petit bossu qui écrivit des poèmes heureux quelqu'un applaudit je sus que c'était eux quand j'entendis leurs pas dans l'escalier je fermais les yeux l'image du pistolet ne correspondait pas à la réalité pistolet je ne pris pas la peine d'aller leur ouvrir la porte il était deux heures du matin et une blonde qui ressemblait à un homme entra ses yeux s'arrêtèrent sur la lune à travers les rideaux entre guillemets un sourire stupide se dessina lentement sur le visage en duit de blanc entre guillemets le pistolet n'était qu'un mot entre guillemets fermez la porte leur dis-je entre guillemets fêlure n'est pas réelle mais chantage voilà un des fragments comme ça des cinquante-six fragments que ce gardien de camping près de Barcelone projette à distance sur une ville où il n'est pas allé et il utilise tous les schémas des romans policiers des thrillers pour recomposer comme ça des scènes chaque scène de romans policiers reconstruites s'en va fabriquer cette par l'intérieur comme ça cette ville lointaine et c'est un outil fabuleux pour les ateliers d'écriture alors vous voyez ça il y avait ça dans ma cuisine c'est un puzzle mais pour moi on va pas prendre les anneaux en scrutant ce qu'il fabrique même si je vous incite vivement à lire ce envers on est vraiment dans ce même fonctionnement mental mais ce jeu comme ça d'envoyer à distance dans la ville inconnue on s'en saisit et puis prenez-la à 2 km prenez-la à 300 mètres prenez-la là où vous avez passé l'été mais en même temps aller chercher repenser tiens mon copain bergouniou la maison rose cette maison où on allait dans l'enfance on y passe en voiture on s'arrête devant et on s'aperçoit que c'est d'autres gens depuis 10 ans 15 ans des gens qu'on connaît pas il y a des enfants sur des balançoires etc et c'est parce qu'on est là dans sa voiture à passer très lentement devant cette maison occupée par d'autres gens où on connaît plus les objets les choses comme les rideaux cuisine et tout ça que reviennent les souvenirs d'enfance mais que la tête elle s'en va quand même dans cette maison qui est devenue parfaitement étrangère oui c'est tout ça je voudrais qu'on investisse maintenant l'outil principal donc à Garcin on vole le titre entrer dans des maisons inconnues mais malgré le plaisir que c'est de lire son Kafka son Apollinaire son Paul Celan et tout ça d'entrer dans les cuisines dans les de faire la cuisine avec eux ils nous donnent pas forcément ou faire un texte magnifique sur une promenade avec René Char ils nous donnent pas les outils qui nous correspondent pour cette proposition donc on le dépouille mais on va les chercher ailleurs et on va les chercher où ? Le Roi Coffétois de Julien Gracq vous connaissez ce livre paru en 72 La Presqu'Île c'est chez Corti et vous savez que La Presqu'Île c'est un récit qui fait environ 120 pages et que Corti l'a complété par ce Roi Coffétois je crois que moi je l'ai lu en public ça dure environ une heure pour le lire donc c'est facile 183 à 253 ça fait 50-60 pages cette question du format est importante parce que nous en atelier d'écriture dans vos contributions ça peut être une page deux pages trois pages dix lignes quelques fois plus longues n'est-ce pas Laurent Schaefter et Schaefter pardon et là Corti a décidé le vieux Corti avant que ce soit Bertrand Fillodot et Fabienne Raffoz l'équipe actuelle a décidé de le joindre à ce texte de 120 pages pour que 120 plus 70 fasse un objet à peu près conventionnel qu'on a les mêmes dans rassemblés dans le pléiade tome 2 c'est là on les croise comme des items qui sont eux complètement séparés les 120 pages de la presqu'île les 70 pages du roi cofettois et c'est plus étrange parce que par exemple les eaux étroites on est à peine plus long on est quand même 73 pages aussi on est à peine plus long donc le roi cofettois mais les eaux étroites sont devenues un livre à part entière tout ça juste pour le statut de ce texte parce que pour moi ce texte est non pas un appendice à la presqu'île ça n'a rien à voir mais un texte à part entière vous connaissez l'histoire sinon il y a un extrait il y a quelques extraits aussi dans mes petites fiches mais bon je pense qu'on ne peut pas se dispenser d'un texte essentiel comme ça on est en 14-18 le narrateur rend visite à un ami l'ami n'est pas là en fait on va recevoir l'annonce il est mort les guerres banalité la plus extrême mais qui pour Gracq fait partie de son propre paysage et d'enfance par contre il y a la sœur la sœur vit seule dans cette maison forcément elle reçoit le type il n'y a très peu il n'y a pas une parole d'échanger et toute la tension entre les deux personnages jusqu'au départ du lendemain matin sera portée par la façon dont le narrateur entre dans le lieu cette maison d'abord dans la lumière du soir ensuite dans la nuit venue avec un séjour des escaliers un couloir une chambre et c'est tout ça qui va porter le texte la pièce où on m'avait introduit devait tenir le rôle à la fois de salon de fumoir et de salle de musique ou plutôt de cabinet de travail car c'était visiblement ici que Noeilles composait toute la partie gauche de la salle était occupée par un piano à queue et par un piano droit dans les casiers à musique qui les séparaient étaient rangées des partitions reliées des rames vierges de papier réglés mais ce coin le plus intime de la pièce ne respirait pas le désordre chaud du travail journalier pendant que j'inclinais du bout des doigts pour lire les titres les partitions soigneusement classées que je laissais mon doigt glisser sur le couvercle du piano que ne ternissait aucun grain de poussière l'image qui s'incrustait dans mon esprit devenait froide et même glaciale c'était celle de ces demeures musées ou dans l'angle d'une des pièces que le visiteur traverse une chaîne tendue et un écriteau isole la table la chaise l'encrier les plumes encore taillées qu'a consacré autrefois une main illustre et ou non le tremblement de la vie mais plutôt une rigidité mortuaire saisit ce désordre et poussauté ce côté de la pièce qui éclairait seulement un grand feu de bois était déjà plongée dans une demi-obscurité vers l'est les baies espacieuses coupées d'une porte-fenêtre regardaient au-delà de la pelouse du côté de la charmie que j'avais observé du chemin l'oeil glissait de ce côté etc. donc vous voyez comment le narrateur lui-même se met en place dans ce texte en même temps contrairement à celui de Balzac on a quoi ? on a une main qui effleure le piano et il utilise ce même truc pour l'oeil qui passe comme ça vers le dehors et puis on a par exemple ce jeu de mise en abîme c'est-à-dire on contemple l'immobilité de la scène et puis on installe la même chose dans un musée avec ces chaînes ces petites barrières quand on visite et qu'on n'a pas le droit de passer de l'autre côté et tout d'un coup ce musée qui est beaucoup plus abstrait mais qu'on porte tous en tête devient comme c'est l'image même présente qui elle bascule de l'autre côté de la barrière dans Cofétois il y a d'autres d'autres éléments comme ça enfin c'est pareil la chambre le séjour je crois que j'en ai assez dit de toute façon il y a des éléments en plus sur la page du site de la même façon je vous incite à lire trois livres Garcin entrer dans des maisons inconnues ce sera notre titre Boliano c'est comme ça qu'on prononce Bolagno et le roi que fait toi de Gracq pas plus que ça mais réfléchissez que tout ce que vous allez écrire s'insère dans un dialogue qui va devenir multiple c'est à dire s'il y a 40 auteurs dans ce livre il y aura 40 lieux chaque lieu doit pouvoir maintenir dans sa propre écriture le fait que c'est le vôtre radicalement mais qu'il est en même temps qu'il regarde qu'il glisse qu'il s'oppose à 39 autres lieux et qui vont être décrits avec la même minutie et que ce qu'il y a de fascinant dans le envers où Bolagno n'a jamais mis les pieds va devenir pour nous aussi une figure multiple et onirique et en même temps extrêmement précise comme justement le roi qu'on fait toi c'est nous faire exister comme ça viscéralement devant nous donc c'est des questions sur qu'est-ce que je convoque de moi qu'est-ce qui qu'est-ce que pourquoi je veux investir ce lieu qu'est-ce que je choisis dans ce lieu qu'est-ce que je joue de moi dans ces éléments que je réinvente en quoi ces éléments sont aussi des appels pour qui va venir focus sur ma tronche merci ces éléments qui c'est le parcours de lecteur à l'intérieur de mon texte qui va rejaillir ensuite sur sur des autres et de mon côté donc pas plus que ça je pense que ce qui m'a beaucoup frappé ces derniers temps là en particulier les deux dernières séances à partir du dialogue chez Duras et le travail sur la voix à partir de Yoko Sekiguchi c'est comment chacun a trouvé son propre rythme sa propre musique et que cette musique ne se détermine pas finalement par l'atelier je crois que c'est peut-être ça moi j'aurais appris cet été mon boulot quand je suis avec mes étudiants à Cergy c'est de les entraîner dans des techniques et à force de ces techniques se dégage petit à petit une voix j'ai l'impression que là en travaillant nous ensemble quelque chose bascule différemment la voix de chacun s'affirme se construit et en même temps vient se refléter comme ça dans ses éléments techniques en cherchant ce qu'il emmène en avant voilà un petit peu ce que je voulais vous proposer nous allons en 15 jours ensemble à 40 ou 50 appelle aussi ceux qui sont abonnés à mon site mais ne participent pas forcément directement à cet atelier ont participé au précédent etc c'est ouvert sentez-vous tranquille on écrit ensemble on est dans un espace de revue de la même façon que Christian Garcin nous propose 24 fragments de livres 24 histoires clauses séparées pour fabriquer son livre et que Bolaño pour son envers nous en propose 56 nous on se met à 40 peut-être d'ailleurs j'arrêterai dès qu'on aura 40 contributions ça forcera un petit peu parce que vous n'attendiez pas Noël pour vous lancer à participer et on fabrique quelque chose qui s'appelle livre et l'interrogation elle est tout autant sur ce que vous allez écrire vous que sur le fait que ce qu'on fabrique là va fabriquer par le livre un ensemble ça s'appelle roman je sais pas mais en tout cas là moi je suis dans du neuf ne pas être dans une compilation de textes d'ateliers d'écriture mais faites qu'on se dise en 15 jours on fabrique un livre et en plus on le fait pour de vrai et en plus pour de vrai pour de vrai